Fabrice Vallée qui a laissé sa place à Baptiste Carême. Baptiste qui est en charge des équipes de double, des équipes nationales de double. Et donc on va se retrouver ensemble, c'est logique, avec les deux doubles pour terminer cette journée. Finale du double dame avec la paire Le Feltran opposée à la paire Palermo-Delru. C'est deux paires très expérimentées. On devrait avoir une belle opposition sur ce cours central d'ici quelques instants. Et puis on terminera en apothéose, ça devrait aller très très vite. Et on devra avoir un spectacle magnifique pour terminer cette journée de dimanche en beauté. Avec la finale du double, messieurs, qui va opposer les paires Jiquel Labar à Kersodi Maillot. Mais nous n'y sommes pas encore. On rentre tranquillement dans cette quatrième finale de la journée. Et on retrouve notamment Delphine Delru avec Léa Palermo. Toutes deux pensionnaires de l'INSEP, Delphine Delru et Léa Palermo. Victorieuse Léa en 2016. Elles avaient été finalistes, Léa, enfin Léa avait été finaliste en 2017 avec Delphine Delru d'ailleurs. Finaliste il y a deux ans du côté d'Amiens. Émilie Lefell et Anne Tran s'était imposé. Et c'est donc tout simplement un remake de la finale de 2017. Oui, c'est un remake de la finale. C'est aussi un remake d'une rencontre qu'elles ont faite il y a deux semaines en tournoi international. Donc c'est deux paires qui sont très proches au classement mondial. Anne et Émilie, tête de série numéro 1, sont 19ème mondial actuellement. Et Delphine sont 28ème. Donc voilà, peu de place les sépare. Il y a très peu d'écart entre ces deux paires. Et elles ont énormément l'habitude de jouer l'une contre l'autre à l'entraînement. Donc ça va être certainement un match assez tendu. Où elles se sont jouées il y a 15 jours, rappelez-le ? En Malaisie. En Malaisie. Et donc ça s'est terminé, il me semble. C'est ça, ouais. Le 21-18 au 3ème set. 3-7, ouais. Voilà, en tout cas un match très sérieux encore une fois. Et c'est toujours le cas dès qu'elles se jouent à l'entraînement également. Et sur la scène internationale, elles se sont jouées donc deux fois. Il y a eu la Malaisie, vous venez de le rappeler. Il y a de cela quelques jours, une victoire en 3-7. Et il y a eu une victoire en trois manches également pour cette paire d'Elru Palermo. C'était à Orléans l'année dernière. Oui. Masters Orléans qu'on aura le plaisir de vous faire vivre dans les mêmes conditions d'ici quelques semaines, début avril, si ma mémoire est bonne. C'est ça, fin mars. Fin mars début, enfin voilà, c'est dans ces eaux-là. Je vais vous donner la date exacte, comme ça au moins tout le monde sera fixé. Le Masters d'Orléans, je suis bête parce que j'ai sur ma petite fiche. C'est du 19 au 24 mars. C'est ça. Là, ça va être du haut niveau, double dame. C'est les deux paires qui peuvent aller titiller les meilleures mondiales et qui en plus ont l'habitude de jouer l'une contre l'autre. Donc il va y avoir du gros niveau. Léa Palermo, elle a 25 ans. Elle est originaire... Léa Palermo, elle est originaire d'où ? Elle est originaire des Anvilles-les-Couins. Non, elle est originaire de Lyon. De Lyon, oui. Léa, elle a 25 ans, originaire de Lyon et donc avec Delphine qui est du club des Anvilles-les-Couins qui a 20 ans. Elles sont toutes les deux, vous l'avez rappelé, classées 29e dans la hiérarchie mondiale, 29e joueuse mondiale. C'est vous dire que si le niveau est présent et elles n'ont pas perdu un seul set, les deux jeunes femmes depuis le début de ces championnats de France. Aucun set perdu. 1h26, deux jeux, c'est-à-dire que les matchs, elles les ont bien expédiées en 30 minutes de moyenne. Oui, elles sont vachement en forme ces derniers temps, Delphine et Léa. Elles sont en phase sur le terrain, elles sont agressives. Et je pense que les trois paires qu'on a à l'INSEP sont un peu au-dessus du lot comparé au reste. En tout cas, on l'a bien vu. On l'a bien vu là pendant ces championnats de France. Émilie Lefell et Anne Tran qui, elles, sont dans le top 20 dans la hiérarchie mondiale. 19e au classement mondial avec Émilie Lefell qui est peut-être la plus expérimentée des quatre jeunes femmes puisqu'elle est âgée de 30 ans et la paire Lefell Tran qui n'a laissé qu'un petit set en route. Mais ça a été chaud hier en demi-finale, conclue en 55 minutes sur la marque de 23-21 après avoir sauvé deux volants de match face à la paire Hériau-Lambert. Oui, Vimala et Margot qui s'entraînent aussi avec les filles à l'INSEP, qui sont partenaires d'entraînement, qui ont l'habitude de jouer l'une contre l'autre. Encore une fois, pendant un championnat comme le championnat de France avec une telle pression, ça peut donner ce genre de match-là où les favorites ne sont pas si favorites que ça. En tout cas, ils ont une pression supplémentaire à gérer et ça donne des matchs serrés. Allez, cette rencontre sera arbitrée par Julie Loyer avec comme juge de service Antonius Landry. C'est parti pour ce match. Fabrice Vallée qui nous amène quelques petites douceurs. C'est gentil le coach. C'est pas bon pour la ligne. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vaut mieux que ce soit nous qui les mangeons que les sportifs. Allez, c'est parti. Julie Loyer, l'arbitre de ce match, entraîne au premier plan. Émilie Lefell à ses côtés. Allez, Delphine Delgou qui est au service et qui a déjà une médaille d'or autour du coup aujourd'hui. En double mixte tout à l'heure. C'est parti. C'est parti. Elle a eu le temps de récupérer Delphine ? Deux matchs qui ont été quand même assez rapides finalement les deux simples. Oui, il y a un petit peu de temps de récup, c'est sûr. Mais bon, elle a l'habitude quand même de s'entraîner du A. Je pense que avec la jeunesse aussi, l'énergie, je pense que ça ira malgré le strap qu'on peut voir à sa jambe. Qu'elle n'avait pas tout à l'heure. Non, ça doit être surtout préventif, je pense. Ça fait du bien de savoir qu'on a le strap aussi. Oui, parfois c'est surtout psychologique. C'est pour se sentir soutenu un petit peu quand on se sent un peu plus faible. Oui, elle démarque pied au ponché. Oui, belle attaque là. Le double dame, c'est vraiment une discipline qui a énormément évolué ces 15 dernières années. Aujourd'hui, on a des filles qui passent beaucoup de temps en attaque, qui sont capables de taper fort, mais qui sont aussi capables de défendre très très bien. Ça donne des rallies parfois proches de la minute. Une grande intensité. En tout cas, à très haut niveau, ça l'est devenu vraiment filutant. Et donc, on peut voir les échanges de ce type là. Alors, je pense que ce ne sera pas la première fois qu'on verra une des joueuses à terre. Je peux vous dire qu'elles ont l'habitude à l'entraînement de plonger sur des volants. C'est beau parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de retenue, qu'elle se donne à 100%. Exactement. D'où la progression ces dernières années. Il n'y a pas de secret. Alors, belle défense trouvée là, derrière. Petit quiproquo de Léa Delphine qui souhaitait sortir, pensant que Delphine allait avancer dans le terrain. Du coup, les deux se sont dirigés sur la gauche et ont laissé la droite complètement ouverte. Ça, ça va être un point clé dans ce match. C'est la qualité de service que vont produire Anne et Emilie. Ce n'est pas leur point fort. Donc, dans un match en jeu, ça peut jouer énormément. On l'a vu hier entre Vimala et Margot. Avec des hauts et des bas. La qualité de retour, c'est incroyable. L'agressivité d'Anne Tran. Anne, une joueuse très très agressive et capable de taper aussi très fort du fond de cours. Elle a énormément évolué ces dernières années. Pris en puissance encore et en assurance. Dans la zone de divorce que vous évoquiez tout à l'heure. Bien anticipé par Léa. Je vous ai dit, double dame, il y a beaucoup d'échanges longs. Beaucoup d'attaques au final. Et des placements un petit peu plus fins comme celui de Léa. Pour trouver les zones. C'est hyper important. Bien attaqué encore une fois là aussi de Anne. Proche de la ligne. Delphine qui est un petit peu bloquée de ce côté-là. Bien retourné. Cinq partout. Dommage de faire des fautes comme ça au service. Oui, on sent la tension. Pourtant une qualité de Delphine. Le service. C'est un petit peu plus. Superbe aussi ce que vient de faire Anne Crane encore une fois. Pour priver de temps ses adversaires. Oui, et Lully aussi juste avant. Qui utilise son expérience de joueuse de mix aussi. Qui a senti que Léa allait enlever de la vitesse là-dessus. Elle est restée très haut dans le cours pour pouvoir faire mal. Et bien suivie par Anne après. C'est un peu la plus-value que peuvent avoir ces joueuses. Par rapport aux doubles dames au niveau mondial. C'est justement leur côté aussi joueuse de mixte. Qui leur permet de pouvoir anticiper de temps en temps des petites choses comme ça. Oui, elles se sont mal comprises. Oui, un volant flottant un peu. Pas facile à savoir dehors ou dedans. Un bon retour de Anne qui arrive à toucher la bande. Et puis derrière c'est un jouable. Oui, c'est compliqué. Il vient d'attaquer par Léa qui l'avait senti ce service. Pas le temps de se dégager là, Émilie. Oui, très bien attaqué. Léa qui a joué dans les prises aussi. Une fois en coup droit. Une fois envers. Enfin l'inverse pour le coup. Une fois en revers. Hop, tout de suite de l'autre côté. Et Émilie qui n'a pas eu le temps de se dégager. 8 partout. Ouais. 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 Ce type d'échange, je pense qu'on va le revoir de nombreuses fois. Il faut savoir que le match qu'elles ont fait l'une contre l'autre en Malaisie a duré 1h16. Donc ça peut être très très long et pour les filles très dures physiquement. Là on a eu un match qui a duré près de 2h cette semaine ici. Je ne sais plus dans quel... Je vais le retrouver, ne vous inquiétez pas. Bien arraché là, pas Emily. On voit la capacité qu'a Anne à taper très fort, ça fait mal. Avec Emily qui laisse passer sa partenaire, ça fait des bonnes combinaisons. Elles sont bien sorties au début de l'échange là. Oui, le match entre Popov et Clairvoux, il a duré 1h40. Ah oui, c'est vrai qu'il y a 21h19 au troisième set. C'est ça, oui. Les deux joueurs sont capables de faire des matchs très très longs. Allez, 11-8 pour Emily Lefell et Anne Tran pour passer en tête. Oui, bon début de match de la part d'Emily et Anne qui ne commettent pas trop de fautes et qui sont à la fois aussi très très agressives. Il va falloir que Léa et Delphine soient prêtes à jouer dans les rallies et à travailler encore un peu plus. Les filles qui sont à Anne et Emily un petit peu plus dans leur match qu'hier. Hier, elles étaient vraiment sous pression. Aujourd'hui, on les sent un petit peu plus relâchés. Et elles ont envie de prouver après leur défaite il y a deux semaines face à Delphine et Léa, je pense. Bonne opportunité manquée Léa qui avait très bien construit l'échange mettant une grosse pression en hauteur de service. La compagnie dehors. C'est bien construit la part d'Emily et Anne. Ils sont en train de creuser l'écart dans cette première manche, un avantage de plus 5. qui sont un petit peu plus opportunistes pour le moment. Emily qui a réussi à stabiliser son service et ça va vraiment bien pour les deux. C'est une différence très difficile à exécuter. Bien senti. C'est une différence très difficile à faire. Il a rebondi deux fois sur le câble. Léa qui s'était arraché quand même pour aller le chercher. 5 points d'écart, c'est pas joué. La Delphine sont capables d'en venir. Applaudissements. Applaudissements. C'est bien ça. C'est bien écarté. Tout de suite, ça met la joueuse en difficulté au troisième coup. Alors la particularité de la paire Trane Lefel, c'est le fait qu'Emily soit gauchère. Ça leur permet de créer des tactiques d'utilisation pas de gauche, pas de droite. Qu'elles savent très bien faire toutes les deux. Sacrée défense quand même. Du côté d'Emily et d'Anne. Oui, des deux côtés, elles ont des très bonnes qualités de défense. Ce qui fait justement que les points peuvent durer longtemps. Et ça sera bien encore une fois par ce point remporté par Emilie Lefel. Léan Tran. Oui, deux volants avec la bonne longueur. Deux points de suite. Oui, c'est juste sur la ligne. C'est bien trouvé ça. C'est bien fait. Elles les ont bien repoussées derrière. Oui, c'est bien fixé de la part d'Anne. Et ensuite il n'y a plus qu'à jouer devant quoi. Un petit amorti. Oui, alors il n'est pas facile à toucher celui-là. Pour le coup il est bien passé. Enfin ils ont une jolie main. Oui, 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 oui. Le gars qui a pris l'option droite un petit peu trop tôt peut-être. Laissant Anne s'imaginer que le croisé était complètement libre. Ce qui était le cas. dans les pieds. ... ... ... ... ... ... ... Bonne défense. Ah ! Il y a quelque chose qui peut arriver. Le volant qui reste dans le cordage. C'est rare quand même. Le volant qui reste dans le cordage. C'est pas si rare que ça mine de rien. Voilà, un bon décentrage sur le côté. Et puis, vu la tension des cordages, Delphine doit être autour de 15 kg. Voilà, si ça casse plusieurs cordes, le volant peut s'y coincer. Ça paraît rare, mais ça n'est pas tant que ça. Allez, à 3 points du 7, Emilie et Anne. ... Il y a 4 filles là qui sont très agressives sur les phases de retour de service. qui, voilà, mettent une pression d'emblée dans les échanges. ... 19-12. ... Il y a Anne qui, pour l'instant, j'ai l'impression, se trouve un petit peu mieux dans les phases d'attaque. ... Il ne s'est pas posé de question. Il a joué la joueuse. Il ne s'est pas fait exprès. Non, évidemment. Il y a des choses qui arrivent encore une fois. Oui, en pleine poire. Oui, en pleine poire. Très bien trouvé là, Delphine. J'ai eu un petit coup de patin. Oui. Pour glisser ce volant de l'autre côté du filet. Allez, on revient. 19-14. ... 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 Les Rydelphine doivent faire attention à leurs amortis de fond de cours qui sont un petit peu lents pour le moment. Et avec Anne et Emilie qui ont une position très agressive vers l'avant du cours, ils peuvent facilement se faire contrer. ... À 4 points, c'est rien du tout. C'est rien quand on est à 4 partout dans le premier, mais quand on n'est plus qu'à 2 points du 7, c'est sûr. Encore un amorti un peu trop lent là, qui permet à Anne de reprendre l'attaque. Il était un peu téléphoné. Oui, un peu. ... 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 de risque là chez Léa sur ce coup elle est capable de faire ce genre de coup là de grande qualité technique Léa dans ce genre de situation, ce genre d'enjeu plus dur à réaliser forcément Bonne pression encore, Delphine qui descend le volant avec un petit peu moins de vitesse qu'un smash à 100% et Emily qui est obligée d'avancer beaucoup dans le volant pour aller faire un coup correct mais malheureusement ça donne une interception pour Léa Bien attaqué là, anticipation du service long Delphine qui a à peine le temps de se placer Petite mésentente là Anne-Emily avec un bon smash au centre de Delphine dans la zone de divorce L'importance de tout de suite se mettre d'accord sur ce genre de volant pour la suite D'où les discussions C'est cassé là, ouais Ouais Encore un bruit caractéristique Oui M'encore un bruit caractéristique Bien attaqué de la part d'Emily, avec encore une fois une bonne agressivité dès le retour de service. Ça a l'air d'être un peu la clé de ce match là. Un problème d'affichage de score, avec un des écrans en panne. On fait la fuite hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On fait la fuite, oui. 10-8. Bien jugé. 2-3 fautes de suite là, d'Emily et Anne, qui permettent à Léa et Delphine de virer en tête. Avec un petit avantage de plus 3. C'est pas un gros gros avantage, mais bon psychologiquement c'est important quand on sait qu'elles ont perdu la première manche. Et on avait senti à la fin de ce premier set qu'elles étaient reparties sur les bons rails. Ouais, ouais, ouais. Ça restait à confirmer encore, mais là on les sent revenus un petit peu dedans, avec Delphine qui est un peu plus à l'aise au service. Mais voilà, on voit qu'entre les deux paires ça se joue à pas grand chose. Allez, à reprise du jeu, c'est Léa qui est au service. 11-8 en sa faveur. 11-9 désormais. Encore une fois un service long bien anticipé par Léa, tout de suite à su saisir l'opportunité en visant la zone de divorce entre les deux filles. Délicat dans cette situation où Anne est sur sa patte droite et Emily sa patte gauche. il y a forcément un petit peu d'hésitation, mais elle a su en profiter. Il faut être bien concentré parce qu'à chaque fois qu'Anne Tran frappe le volant, il y a un spectateur quand même qui... Vous entendez ? Ça peut vite énerver quand même. Ça dépend, on peut le prendre bien comme mal. Maintenant c'est passé sur Emily. Ça va sortir ça. Oui. C'est sacré défense de la part d'Emily et d'Anne qui reviennent à deux petits points. Et bonne persévérance dans l'attaque aussi. Pas trop trop de variations, mais elle savait que si elle continuait dans ce rythme-là, les défenses allaient continuer à être longues et donc qu'elle continuerait à avoir l'attaque. Ça finit par payer. C'est ça aussi le double dame, capable de travailler longtemps et dur avec une grosse intensité de jeu. Alors on disait que c'était un remake de la finale de 2017, remporté par Emily Leffel et Anne Tran. Et en 2016, Delphine Delru et Léa Palermo avaient remporté le titre dans cette même salle de Rouen. qui est terreur de jugement là de la part d'Emily. 13-10. Oui, ça se joue sur vraiment des petites choses. 2-3 fautes juste avant la pause et 2-3 jugements de temps en temps. Et bien attaqué. Encore une fois, très agressive sur le retour de service. Les filles qui... Léa et Delphine qui se retrouvent l'une derrière l'autre et qui donne la place pour Emily sur le côté. Enfin elles n'arrivent pas à prendre la large. Il n'y a pas eu plus de 3 points d'avance quand même pour Delphine et Léa. Elles sont quand même systématiquement sous pression. Il serait bien qu'elles se donnent un petit peu d'air. Difficile hein. Aucune des deux paires veut lâcher quoi que ce soit. Encore une fois, on va. Un bon slice démilie qui fait que le coup de lien après est un petit peu trop court, pas assez rentré dans le volant. Non, non ça va sortir ça, ouais. Là il y a eu de l'intensité sur cette frappe de balle, des frappes de volant pardon. C'était bien tenté de la part de Han mais pas facile à faire, bien intercepté de la part de Léa. C'est tendu. Elles ne se sent pas parler là, ouais. Toujours ce centre là, compliqué. Compliqué. Et bien utilisé du coup de la part de Léa et Delphine. Encore un gros retour d'Emily qui touche la bande. Ouais mais il est important ce point parce que ça lui permet de revenir à deux longueurs encore une fois. C'est-à-dire qu'elles restent sous pression les deux Delphine et Léa. La part de Léa et Delphine Il a cassé encore, il y a eu un nombre de cartes cassés aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Des petits timings, pas assez parfaits en tout cas. La Anne qui a mis un petit peu de temps avant de sauter et qui s'est retrouvée j'ai entendu. Et là ça a cassé net. Allez 16-13. Il y a encore une corde de cassé, c'est incroyable. Je vous l'ai dit, ça arrive souvent. Il y a un sort. Pour des joueurs qui s'entraînent deux fois par jour toute la semaine, on n'est pas étonné de voir au moins 6-7 cordages par semaine de cassés. Rarement 0 en tout cas. Toujours deux points d'avance pour Delphine et Léa. Une force de Léa là, c'est cette variation et cette amorti de front court fixé qu'elle a très bien réalisé sur cet échange. Et puis il y a aussi la lucidité de voir que son adversaire est à terre et évidemment jouer là où il y a de l'espace. Oui, on a beau le savoir qu'Léa est capable de faire ce genre de choses, quand c'est bien exécuté comme ça c'est difficile. C'est un coup qui est très utilisé par de nombreux joueurs, des meilleurs joueurs mondiaux. Et on a beau savoir qu'ils sont capables de faire ce genre de coup, à chaque fois ça surprend. Allez, un avantage de plus 4, c'est le plus gros avantage qu'il n'y a jamais eu dans cette deuxième manche. 4 points d'avance et à 3 points pour remettre les pendules à l'heure, égalisé, c'est de partout. Allez, changement de volant qui a été accordé. Tout à l'heure, il y avait eu un carton jaune sur un changement de volant qui n'avait pas été validé. C'était ça ? C'était validé ? Oui, autorisé. L'arbitre décide que c'est une ruse pour gagner du temps. Il a le droit de refuser. C'est vraiment la prestation de l'arbitre. Parfois, oui. Mais en même temps, c'est quand même souvent pour ça. Oui, bien sûr. Pour casser le rythme. Pas que, mais bon. À certains moments, en tout cas, on s'en doute. Mais comme ça fait partie du règlement, autant utiliser le règlement. Exactement. Autant mettre toutes les chances de son côté. Il est dehors. Il est dehors. 15-19. Ça chemine vers un troisième set entre ces quatre jeunes femmes. On a une grosse grosse concentration dans les yeux de Léa et Delphine quand elles sont en défense. qui veulent se rouler vers l'avant pour essayer, dans la mesure du possible, de retrouver l'attaque. Ce qui a bien marché, là. Cinq volants de sept. Eh bien, le premier est le bon. Il n'en a fallu qu'un seul pour aller chercher cette deuxième manche. Elles avaient concédé le premier set 21-16 et elles remportent le deuxième 21-15. C'est mérité, hein. C'est mérité parce qu'au vu de leurs prestations en fin de première manche, on avait senti qu'elles étaient reparties vraiment sur de bonnes bases et qu'elles avaient tout simplement pris la mesure d'Emilie et d'Anne, Delphine et Léa. Et que ça allait être beaucoup plus accroché sur le deuxième set. Oui, elles sont bien revenus dans le match, là, en étant très agressives sur ce deuxième set. Avec en plus de trois fautes de la part d'Anne et Emilie. Il leur a permis de passer devant assez rapidement. Ça annonce un troisième set très très serré. Rappelez-moi le temps que ça avait duré 1h16. 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 Bon, là, ce sera peut-être un peu plus rapide. Oui, peut-être. Allez, début de la troisième manche. J'en prie. Avec Julie, vous voyez qu'il y a deux petites choses au point. Ah oui, elle n'en avait pas signalé tout simplement qu'elle pouvait reprendre le jeu, il y a encore 20 secondes. En fait, les quatre jeunes femmes ont envie de repartir tout de suite pour rester sur le même rythme. Un rythme assez soutenu en cette fin de deuxième set. Allez, Delphine Delru et Léa Palermo au service pour entamer ce troisième et dernier acte de cette finale du double dame. Avec Delphine Delru au service. Delphine Delru qui a déjà été sacrée tout à l'heure en championne de France en double mixte. La compagnie de Tom Jickel. Tom Jickel qu'on va retrouver juste après avec Ronan Labar. Pour la finale du double messieurs qui bouclera cette très belle journée de badminton ici dans la Kinder Arena de Rouen. Pour la finale qui les opposera à la paire Kergili-Mayo. C'est important ce premier point. C'est important ce premier point. On a un premier point. On a un premier point. Et tout à l'heure. On a un premier point. On a un premier point. On a un premier point. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Le premier point de faire à la taille de la Tür. Un petit départ. Superbe. Rien qu'avec l'autre poignée, encore une fois, de la part de Delphine Delru. Et Emilie qui pensait que le service de Delphine était un peu trop court. Et Anne qui s'est quand même jetée. Il y a un qui l'attendait, celui-là. La fin de ce match de Léa. Attention parce qu'elles sont en train de prendre le renvol dans cette dernière manche. Delphine Delru et Léa Palermo. Petite hésitation encore une fois. Un volant bien placé de la part de Delphine, il me semble, entre les deux joueuses. C'est important, là. Oui, 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 oui. Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! 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 Ça communique beaucoup, ça se met d'accord. C'est important, là. Elle débloque leur compteur. Émilie Leffel et Anne Tran dans ce dernier set. Petit changement de volant accordé par l'arbitre de chaise. Nouveau volant qui est offert par le juge de ligne, juge de service. Décidément, cette petite coupe de longueur de part et d'autre, donne parfois des points faciles. Des points cadeaux. Il sort celui-là. La première fois, c'est un cadeau. Émilie qui se plaint un peu au juge de service de la trajectoire du service de Léa, qui était très très tendue. Ça fait partie du jeu aussi. Il va falloir gommer ces petites fautes faciles, là. Émilie et Anne, si elles veulent revenir dans le jeu, dans le match. C'est parti. De la zone de suivi petit. De ladade duبي ici n'a aucune idée. À l'aigcible, là, dans le filet… C'est parti ! C'était pour tendresseur lui de la part d'Emily. Il y a de la tension quand même là-dessus. Il y a de la tension sans. On prend du temps entre chaque point désormais, alors que tout à l'heure on voulait imposer du rythme. Il y a une explosion à l'issue de chaque point. Ça sort. Bien touché là, la part de Léa. Le 5. Pourtant Emily qui a mis une bonne pression sur le filet. Face à une précision comme ça, en touchant la bande, c'est difficile. C'est bien travaillé là, de l'écouté. Elle a des bonnes défenses. Elle ne lâche rien quand même, Emily et Anne. Ce n'est pas dans leur caractère, ça c'est sûr. Il y a un petit peu cette intensité sur toutes ces frappes de smash. Et au derrière, Delphine qui n'a pas le temps de se dégager. Et systématiquement, il y a le petit regard vers le coach. Important le soutien du coach. Ouais, bien sûr. 9'4. Un nouveau plus 5. 3'0. 1'2. 2'3. 2'3. 2'3. 2'4. 3'4. 3'4. 2'4. Ouais, magnifique ! Quel échange, encore une fois, c'est superbement conclu de la part de Léa Palermo. Ils se sont neutralisés pendant les trois quarts de l'échange et puis après ça a accéléré. Il y avait vraiment une grosse pression vers l'avant de la part des deux paires. Là, j'ai l'impression quand même qu'il était dehors ce volant-là, mais bon. Émilie qui s'est bien arrachée pour aller le chercher. Et puis après, voilà, il y a de la place, évidemment. Il y a toute l'impuissance dans le regard d'Émilie. J'avais prévenu que ce n'était pas le seul moment où on allait les voir par terre. Elles ont l'habitude. C'est vraiment une preuve d'un engagement total. Oui. De la part des quatre joueuses, là, elles sont habituées à parfois se jeter à terre pour rien lâcher. Allez, dix-quatre. Alors en revanche, Baptiste, je trouve qu'il y a de plus en plus de temps mort. De temps mort ? Oui, c'est-à-dire que je trouve que depuis le début de cette journée, que ce soit en simple ou en double, on va de plus en plus du côté de sa serviette. Alors on se permet aussi, les joueurs se permettent un petit peu plus, parce qu'ils savent également que les arbitres vont être un petit peu plus laxistes concernant les temps mortes, justement. Puisque le jour des finales, c'est un match à la fois, voilà, on veut aussi essayer de faire durer un peu le spectacle. Et ça, c'est pas que pour le championnat de France, c'est pour tous les tournois en règle générale. Toujours, voilà, sur les premiers tours, les arbitres essaient un peu de presser le jeu pour pas perdre trop de temps, étant donné le nombre de matchs qui se disputent dans la journée. Et là, en finale, on peut se permettre, ce qui n'est pas plus mal d'ailleurs. Mais bon, on l'a laissé essuyer à 10-4, alors qu'on sait que... Ah bah, parfois, c'est aussi pour... Enfin, ça peut faire 10-5, 10-6, etc. Mais parfois, c'est aussi parce qu'on en a besoin. Difficile à savoir pour l'arbitre. Mais on peut aussi beaucoup transpirer des mains, si ça glisse. Il vaut mieux laisser essuyer, ça prend 5 secondes. Après, il y a un juste milieu. C'est vrai que là, on n'abuse pas non plus. Il y en a qui, dans d'autres sports, on abuse. Et ça devient carrément ridicule. Je parle en tennis, évidemment. On va s'essuyer, même quand il y a une double faute de l'adversaire. Alors là, c'est quand même vraiment à proximité, le back, avec la serviette. Et de toute façon, l'arbitre voit bien dans l'attitude du joueur que c'est pas forcément pour gagner du temps. Mais c'est vraiment pour s'essuyer. Donc, une petite chose comme ça, c'est aussi à l'arbitre. Oui, c'est le ressenti de l'arbitre. Voilà, exactement. Allez, on est reparti pour la deuxième partie de ce dernier set. Gros avantage de Léa et Delphine. Ouais, un avantage de plus 7. Allez, Delphine qui pense que le volant a touché par terre. On va peut-être voir ça au ralenti après. Le jeu continue. Bien attaqué. Bien part de Delphine. Les filles qui ont du mal à s'en sortir en défense. Anne et Émilie qui ont du mal à trouver des solutions. Avec la grosse pression de Léa et Delphine. Alors, regardez. Thibaut Mélin vous a retrouvé l'image. Non, je ne pense pas. Merci Thibaut. Bon coup de poignet. à ce moment-là, pas facile à faire. Non. La bonne qualité de service de Delphine sur celui-là qui force Anne à prendre un petit peu plus de risques. D'où la faute de longueur. Ça paraît compliqué pour Émilie et Anne de revenir dans le match. Ils ont pris un petit coup derrière la cafetière. Ouais. Surtout que ça libère un peu plus les bras de Léa et Delphine qui du coup sont capables de sortir ce genre de coup. Il va falloir une grosse grosse réaction d'Émilie et Anne pour revenir dans ce dernier set. «Belette, la France, 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 la France. un ami qui essaie vraiment de rentrer de rester dans le jeu là ça s'encourage encore ça va être compliqué quand même là ça va être compliqué quand même à l'écart voilà on a déjà vu des situations plus dramatique complètement changé on a trouvé cette défense de Delphine malheureusement l'attaque d'Emily était un petit peu trop centré Delphine a pu s'avancer pour intercepter ce match et Han malheureusement sur son côté revers ne peut pas faire grand chose très très bonne agression là Delphine retour de service on sent qu'il y a encore de l'énergie on sent qu'on essaie encore de faire changer les choses le psychologique a pris le dessus par rapport notamment à la Malaisie sachant qu'en Malaisie c'est Delphine et Lea qui avaient gagné pas évident à dire pas évident à dire parce que les deux paires sont tellement proches que voilà il n'y a pas vraiment d'ascendant je pense pour le moment en tout cas encore trop tôt pour le dire peut-être après ce match ci ça force un peu là du côté de Han d'où les petites erreurs c'est parti c'est parti c'est parti 6-8-6 Décidément Delphine qui a bien réagi dans ces deux matchs de finale après la perte du premier set preuve aussi de maturité preuve aussi de maturité 18-7 pas 1 c'est bien agressé là on retourne là de la part de Delphine dans la rue Je t'écoute pas de là. Imaginez qu'elle remette ce volant, Léa Palermo, ça peut surprendre tout le monde. On a bien vu l'utilisation droitière-gauchère d'Emily Hahn sur la fin de cet échange. Avec Emilie qui smash croisé pour provoquer une défense droite de Léa sur la patte droite de Hahn. Elle est dans la zone de divorce, 18-9. Des spécialités d'Emily de bien avancer dans le cours après un dégagement. Quand elle sent que la joueuse en face ne va pas mettre de vitesse dans le volant, on va chercher plutôt l'amorti. Allez, 4 points de suite pour Emilie et Hahn. Il va falloir en faire une saxée, Thierry, pour revenir à hauteur. Il y a encore 9 points d'écart. Attends, elle est 13 points d'écart. ... ... C'est parti ! C'est la première à craquer Antran pour mettre fin à cette série 9-19 Elle semble avoir un peu hésité sur ce lob au fond de cour La moindre petite hésitation peut provoquer la faute C'est parti ! C'est parti ! On a réveillé trop tard Oui Dans ce dernier set Oui, une bonne phase d'attaque là Mais à 9 points de leurs adversaires Ça paraît toujours un peu compliqué C'est à Delphine et Léa de ne pas attendre la faute Ils allaient chercher ce match En même temps, elles l'ont bien en main Bon, il y a encore un bon matelas Il n'est plus aussi épais que tout à l'heure Même s'il reste quand même confortable Ouais, c'est bien joué ! Il y a 12-19 Belle défense là, bien écartée de la part de Antran Elle s'est un peu brûlée là, Delphine Avec cette glissane Ça fait une petite brûlure au niveau du bassin Est-ce qu'elle a besoin du kiné ou de petits soins médicaux Elle signifie que non, que ça irait C'est une machine, elle a l'habitude Une machine ! Voilà, une jolie marque La Delphine plonge souvent de côté comme ça Donc malheureusement, c'est toujours au même endroit Que ça frotte un peu C'est là où ça fait encore plus mal Elle est reprise du jeu Toujours un large avantage quand même Pour Delphine Delgou et Léa Palermo 7 points d'avance, 19-12 La zone non-compte est quand même 13 Elle venait 18-5 C'est dire si Émilie et Anne sont en train de grignoter petit à petit leur retard Il est bon, il est bon ce volant Il y a eu un moment de flottement et un moment de doute 13-19 C'est pas rien lâché là On est encore plus agressif Ouais, c'est juste Ça doit commencer à trotter un petit peu dans leur tête, non ? Là, elles commencent à se poser les questions Tout est question de point de vue là Elles ont quand même encore 5 points d'avance C'est ce qu'il faut qu'elles se disent Alors soit on est positif et elles vont se dire Elles en ont encore 5 Soit on est négatif et on va se dire qu'il y a 5 minutes Elles en avaient 13 Si elles deviennent passives maintenant C'est pas comme ça qu'elles vont remporter ce match Et il fallait quand même mettre fin à cette série Parce qu'elles ont encaissé 4 Ah et non Oui enfin bref 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Elles avaient pris 10 points sur les 11 derniers disputés quand même Comme quoi à des bonnes phases Chacune des deux paires sont capables de marquer dans le moment de 38 6 volants de match 20, 14 Pour confirmer leur victoire en Malaisie d'il y a 15 jours Prendre leur revanche sur la finale d'il y a 2 ans Et s'imposer pour la deuxième fois ici à Rouen Premier volant de match écarté Bien anticipé de la part d'Emily Qui a été aussi une très bonne joueuse de mixte Et on le voit sur cette phase de jeu là Capable de sentir ce genre de volant Intercepté Le service Pas facile dans ce genre de situation Et voilà Et bien voilà le deuxième est bon Victoire en 3-7 De la paire Delru-Palermo Delphine Delru-Léa Palermo Et le doublé aujourd'hui pour Delphine Delru Le score 16-21-21-15 21-15 à nouveau Et quelle belle journée pour Delphine Ouais ouais deux victoires Voilà ça confirme un peu sa forme depuis le début de saison Voilà on sait que dans ce double dame là Comme dans le mix tout à l'heure d'ailleurs ça se voit pas grand chose Et aujourd'hui elle a été meilleure tout simplement Voilà et elles prennent leur revanche sur la finale de 2017 Où elle s'était inclinée du côté de la Picardie C'était à Amiens Et là elle regoute au succès Championne de France pour la deuxième fois Puisqu'elle s'était imposée ici On le rappelle en 2016 Toutes les deux pensionnaires de l'INCEP Elles s'entendent parfaitement Elles se connaissent très très bien Et ça leur a permis Ouais on voit la déception là d'Emilie Lofeld Qui passe devant nous Très 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 déçu Emilie Ah bah c'est jamais facile à vivre ce genre de moment Surtout face à une paire plus jeune On peut pas s'empêcher de penser que la prochaine génération Elle pousse derrière quand même Elle pousse derrière Bah forcément après avec J'ai vécu la même chose aussi il y a quelques années Donc voilà on a pas envie de voir ce genre de situation arriver En fait oui ça doit être très très frustrant Parce que vous voyez des petits jeunes arrivés Vous les aidez au début Vous les prenez sous votre aile Vous leur donnez deux trois petits conseils Vous êtes à l'entraînement avec eux Mais vous êtes encore le grand frère Celui qu'on admire Et puis à un moment un autre Et boum ça passe devant Et là c'est vrai que c'est... Ah oui mais au final d'agir comme ça Ça nous aide aussi à progresser nous-mêmes Puisque en rendant ses partenaires d'entraînement meilleurs On se rend soi-même meilleur Puisqu'on a plus de confrontations en face Donc voilà c'est pour la bonne cause on va dire C'est comme quand vous avez un stagiaire Vous formez un stagiaire Et puis après il vous passe devant Exactement Ça peut arriver Allez on va vivre ensemble Alors regardez elle est belle cette joie Très très belle image proposée par Voilà toutes les équipes de Thibaut Mélin à la réalisation Et la satisfaction parce qu'elle a été dure à aller chercher cette victoire Elle a été dure oui comme tous les matchs Où elle se joue l'une contre l'autre Elle a été dure Ce qui est sûr c'est qu'Emily se laissera pas faire Ce sera pas la dernière fois qu'elle ira essayer d'empêcher les jeunes d'avoir ce titre Donc on verra l'année prochaine Pour l'instant elles vont se concentrer les 4 jeunes femmes Parce qu'elles vont faire toutes les 4 le voyage avec vous Pas demain mais lundi de la semaine prochaine Du côté de Copenhague Deux petites heures ou trois heures de vol Et puis on arrive vite à... Il y a les brambus rassurez-moi Non non on y va en avion Ouais mais on va... Voilà grosse échéance là dans 10 jours Voilà et puis pour ces deux double dames là Une bonne concurrence qui s'annonce sur les prochains mois Puisque la qualif des jeux arrivant au 1er mai Les deux paires sont plutôt bien placées dans le classement Pour ceux qui ne le savent pas Il y a 16 paires qualifiées aux Jeux Olympiques Et ça fonctionne sur une année de qualification Avec les 10 meilleurs résultats en tournoi qui sont pris sur l'année Entre 1er mai et 31 avril 2020 Et voilà les paires qui sont un petit peu au coup d'à-coup de là au niveau mondial Et en bonne posture pour une qualif Après voilà Le Feltran est 19ème aujourd'hui 19ème ouais Sur le papier je pense qu'elles sont 10ème ou 11ème potentiellement qualifiées au jour d'aujourd'hui Bon après on est encore loin de la fin de la période de qualification Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent se jouer entre temps Vous voulez être dans cette position là aujourd'hui Bien sûr que de se retrouver 40ème et se dire Voilà il faut terminer dans les 16 dans un an Bien sûr en tout cas ça nous donne de gros espoirs pour une place de double dame Dans le double dame aux Jeux Olympiques Allez elles sont en train d'arriver sur le podium de cette Kind Arena de Rouen Émilie Lepel et du club d'Aix-en-Provence à Kral Émilie Lepel et Arend Kral Président de la Fédération Française de Badminton Il y a des très proches des joueuses Très paternelles Ouais ouais il aime bien Il aime bien Il le dit lui même C'était pas un très grand connaisseur du haut niveau Donc ça l'intéresse d'autant plus Justement Il est vachement intéressé par ce qui se fait Et par les joueurs Comment ils ressentent leur projet On peut rien enlever en tout cas A Léa et Delphine aujourd'hui Non elles se sont bien battues Et sous vos applaudissements Les nouvelles championnes de France Delphine, Delru Qui succèdent au Palmares A Vimola et à Yon Et à Léonie Suède Qui s'étaient apposés l'année dernière Léa, Palermo Et Delphine, Delru Baptiste on va laisser la Marseillaise Retentir une quatrième fois Je vous laisse souffler deux petites minutes Et moi je vais aller recueillir Les impressions de nos deux nouvelles championnes Juste après la Marseillaise Et puis on se retrouve après Pour terminer en beauté Avec le feu d'artifice Avec la finale du double messieurs A tout de suite A tout de suite Et le cadeau de l'organisation En retour par Marie La renseignière départementale De la Seine-Maritime Allez je vous donne une nouvelle fois d'applaudissements Et qu'à deux ou s'il vous plaît Une nouvelle fois M.I. de Rennes Merci de vous lever s'il vous plaît Pour la Marseillaise Merci de vous lever s'il vous plaît Merci de vous lever s'il vous plaît Merci de vous lever s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Bonjour les filles, allez-y passez, hop, vous êtes ici chez vous, surtout Delphine, elle a pris l'habitude de venir ici, ça va Delphine ? Maintenant on est à l'aise ici non ? Ah ouais nickel, je suis juste trop contente d'avoir gagné les deux titres à Rouen, je suis super fière d'avoir réussi à gagner ce match parce que c'était pas très bien parti, on a eu une grande force mentale aujourd'hui je pense pour aller chercher ce match et on est juste trop contente. C'est super de vous voir avec le sourire comme ça, c'est une salle qui vous réussit en plus, vous aviez gagné ici en 2016 ? Ouais ouais on avait gagné ici, franchement je vais me répéter, c'est beaucoup de fierté, j'ai du mal à retenir mes larmes, c'est beaucoup d'émotion, comme je dis je pense qu'on a beaucoup utilisé d'énergie aujourd'hui, mentale surtout, on est allé chercher avec la tête et les filles on les connait par cœur, on s'entraîne avec elles. Et voilà, on savait que c'était une bataille mentale surtout et aujourd'hui on l'a remporté, c'est vraiment que du bonheur, vraiment. C'était un remake, on rappelle de la finale aussi d'il y a deux ans à Amiens, un remake d'il y a 15 jours en Malaisie, alors il y a deux ans vous aviez perdu, il y a 15 jours vous aviez gagné, et là quand vous les avez vus revenir dans cette dernière manche, qu'est-ce qui s'est passé dans vos têtes ? Je pense qu'on s'est un petit peu tendu, honnêtement on était en contrôle il y a 18-4, on était très 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 fort sur ce qu'on se disait sur la tactique, on avait le match en main, je pense qu'on s'est un petit peu crispé, elles n'ont rien changé de spécial, je pense que c'était plutôt de notre côté, mais ouais, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de bonheur. Du bonheur aussi Delphine ? Ah oui, beaucoup de bonheur, vraiment très très contente, et on va savourer ces deux belles victoires, et voilà. Parce que maintenant, place à la fête ? Place au repos surtout, la fête, un petit peu. Un petit peu d'Istelle, mais bon, je suis sûr qu'elles vont fêter ce titre, merci les filles, vous allez regarder les garçons ? Ouais, on va encourager Julien et Bastien surtout. D'accord, bon, elles vont encourager Julien et Bastien donc, surtout, justement, la finale du double monsieur, c'est dans une poignée de secondes, toujours ici, à la Kind Arena de Rouen. Merci. 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 Merci.